Ouvrir une classe et fermer une prison, c'est ce que dit l'un des personnages de votre livre. Donc ça veut dire qu'on éduque les barbares, on éduque les radicalisés, on éduque les assassins ? Non, ça veut dire que si l'éducation et la culture fonctionnaient, les gens ne seraient peut-être pas barbares ni radicalisés. Ce qui pose un problème, c'est la qualité de l'éducation et du roman national. Et donc si effectivement les gens recevaient une éducation qui les persuade que la liberté, c'est quand même merveilleux, que la liberté de penser, de penser différemment que d'autres pensent différemment que vous, oui, je pense que ça empêcherait le discours extrémiste. Mais encore faudrait-il que nous ayons une éducation qui soit acceptée, encouragée dans un sens civique. Et je ne suis pas sûr que ce qu'on appelait l'éducation civique soit aujourd'hui forcément bien faite. Maître Spiner, on va bientôt terminer cet entretien. Donc vous êtes fils de juif polonais israélite, on va dire, en mode Mendès-France, plus républicain que synagogue. Vous êtes déjà traité de salle juive dans votre vie, dans votre carrière ? Alors, aujourd'hui, les gens sont plus prudents. Aujourd'hui, non, mais avant... Non, écoutez, ça ne m'est pas arrivé. Mais évidemment, dans certaines affaires, Carlos, par exemple, terroriste, j'ai plaidé contre lui trois fois. Vous êtes l'agent d'Israël, le sioniste. C'est-à-dire que les gens un peu intelligents se disent, on ne va pas dire ça le juif parce que ça pourrait tomber sous le coup de la loi. Donc l'antisionisme sert de paravent à l'antisémitisme. Vous étiez un grand ami de Claude Goazgen, qui était un grand ami d'Israël. C'est votre cas ? Vous êtes un défenseur irréductible d'Israël ? Quitte à laisser des franco-israéliens escrocs, mafieux, vivre heureux là-bas ? Moi, je suis évidemment un défenseur de l'État d'Israël, mais tout simplement, indépendamment du fait qu'il représente pour les Juifs du monde entier, après le drame de la Shoah, un miracle et une espérance. Mais je suis, pour Israël, démocratie au Proche-Orient qui est la seule démocratie au Proche-Orient. Et je pense que dans un monde où règne souvent le totalitarisme, le radicalisme religieux, il est bon qu'il y ait un État au cœur du Moyen-Orient qui pratique la démocratie. Et quoi qu'on en dise, ceux qui évidemment veulent importer le conflit palestinien en France et qui ne connaissent pas la réalité. Je rappelle que 10% des parlementaires sont des députés arabes, israéliens, anti-israéliens, qui a la liberté de la presse, qui a la liberté de manifestation, qu'on peut contester devant la Cour suprême. Et je ne suis pas persuadé que les gens qui vivent à Gaza bénéficient, eux, de ces mêmes droits sous le joug du Hamas. Et donc, oui, je pense que c'est important de défendre une démocratie au Proche-Orient. Ça, c'est sûr. Vous allez souvent en Israël ? Vous connaissez le pays ? Je connais ce pays puisque j'ai dû y aller au moins une bonne demi-douzaine de fois. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Et à chaque fois que je vais à Jérusalem, c'est toujours un émerveillement parce qu'on a l'impression qu'on est tout le temps venu et qu'on n'est jamais venu. Et qu'il y a en même temps une émotion quand vous êtes dans la ville et que vous voyez passer des religieux catholiques, que vous voyez passer des rabbins. Merci. Merci. Merci.